Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 89 du bankroll challenge aujourd'hui c'était le day 2 du 3500 dollars j'étais très short il me restait seulement 15000 et j'ai réussi à finir d1 avec 450 mille on était quelque chose comme 280 au début du déjeuner il me semble quelque chose comme ça et il y avait 188 itm la première main intéressante que joue c'est valet 7 de pique que je paye cutoff big blind récréatif complète le flop bien 9 6 2 j'ai flush draw et il donc bête 12000 donc il ya 24 il ya genre 33 dans le pot à peu près il donc bête un tiers pot je call turn un 3 de pique donc j'ai flush check je fais 30000 il call et river la doublette du 3 et recheck et là je fais 54 mille en lui laissant dix mille derrière je pense que c'est important de laisser un tout petit peu je sais qu'il va calculer son stack et de se savoir en vie en payant ça peut le pousser à payer et c'est ce qu'il a fait j'ai pas envie d'augmenter ma folle d'équité en faisant all-in dans cette situation donc il a payé et c'était un très bon résultat la deuxième main que j'ai joué j'open père de roi utg1 et ali imisrovic je sais pas comment prononcer son nom très bon joueur régulier jeune et extrêmement agressif il jouait absolument tous les coups à la bulle alors qu'il est même pas la stack pour il me 3 bet au cutoff la big blind colt 4 bet all in comité quoi je décide de clic avec père de roi on joue à quelque chose comme 700 mille effectifs et j'ai open à 16 mille sur les blindes 4 8 lui fait 42 et le récréatif il fait genre 88 moi je clique à 135 ali imisrovic ce couche la big blind à paire de trois il a grand balle son tournoi à la bulle avec paire de trois et ma paire de roi tient donc très bon résultat après ça c'est toujours la bulle on est à cinq places des idm j'étais pas extrêmement agressif ali s'en occupait il ouvrait toutes les mains moi j'étais tranquille j'abusais pas de la pression icm avec la bulle j'étais un peu plus agressif mais sans trop en faire j'open à suite off au cutoff et la big blind qui est un joueur de cash game assez agressif et compétent décide de défendre le flop vient valet 10 2 g8 de carreau mais bon c'est pas très important ici je décide de ses bêtes à seulement une blinde donc je fais 8000 il paye turn c'est la doublette du 2 et check je check back river 3 et il fait un tiers pot fait 22000 dans 60 milles et il joue 170 mille j'ai pas un excellent combo pour faire ce que j'ai fait mais j'avais un peu envie de le sanctionner parce que c'est la bulle il n'est pas censé beaucoup value bet fin cette situation avec des 10 et même s'il a un valet je sais que je vais le mettre dans une situation très délicate faut savoir que j'ai 900 mille de tapis que si je fais all-in et qui me colle j'aurais quand même encore 700 mille et quelques mais je lui mets beaucoup de pression donc j'essaye de chauve je pense qu'un meilleur candidat à chauve ça aurait été un combo qui comprennent en trois genre roi 3 suité par exemple ou as 3 par exemple mais c'est aussi des bons candidats à bluff catch parce qu'il ya tous les straight draws qui miss donc l'un dans l'autre je me suis dit allez je vais je vais faire un petit gangster raise all-in et il a tank et il a fini par fold il m'a dit qu'il avait un 10 et je pense qu'à sa place un 10 sachant qu'on peut se faire raise ici ça c'est assez délicat de value bet je sais que je vais tout le temps jouer comme ça à perdre valet paire de 10 mais c'est vrai je représente pas beaucoup de value hands et c'est très facile d'over bluff dans cette situation ici j'ai pris à suite complètement random je sais que je suis je fais rarement ce genre de play donc j'ai j'ai pas parce que c'est vrai que si j'ai as 8 off je peux avoir as 9 off as 7 off donc dans ce sens là on peut croire que j'over bluff complètement le spot mais en réalité je sais que j'over bluff pas cette situation là j'ai pris le spot un peu de manière random mais un bon moyen d'être sûr de pas over bluff c'est quand même d'utiliser le 3 quoi genre as 3 suité c'est suffisant quoi mais bon il a couché et c'était un excellent résultat ensuite il ya une main qui impacte beaucoup mon stack si je la perds j'open valet 9 suité utg1 sur la big blind d'un récréatif récréatif parce que quelques mains auparavant il a call de barrel contre stefan song qui était à ma table très bon joueur c'est celui qui m'a bust du million maker il a call de barrel avec valet 2 off en big blind sur roi dame 10 turn roi contre un quasi pot size bet turn et il a fait straight river et il a donc bet petit sizing river et stefan song a payé avec brolant droit du coup quand j'ai vu ce valet de hache je me suis dit ok lui ok donc j'ai ouvert valet 9 suité et je suis pas du tout fan de mon bluff mais je l'ai fait juste parce qu'il avait montré cette main là donc en fait le délire c'est que je 3 barrel bluff sur 5 4 3 je sais qu'il va coller tous ses 6 et tous ses 7 au flop turn as je 2 barrel c'est un peu délicat parce qu'il a beaucoup de asics aussi dans cette situation il peut aussi avoir des 2 et river c'est la doublée du 4 et je 3 barrel petit parce que je pense pas qu'il va regarder la cote ou quoi que ce soit je sais qu'ici bas s'il a collé valet de tout à l'heure ici il aura des 8 et 6 des 9 et 6 10 et 6 il aura tellement de mains possibles et vu qu'il a défendu valet 2 off en big blind il aura absolument tous les combos d'open and did de miss open and did dans sa range donc j'essaye de faire un 40% pour river et il se couche donc très bon résultat un bluff qui passe et ça fait du bien parce que si je perdais ce coup là j'aurais perdu quasiment la moitié de mon tapis arrive un énorme coup je vais open faire de 4 sur la big blind du joueur récréatif qui avait valet 2 off là avec du 3 barrel bluff la small blind complète et la big blind défend donc le joueur récréatif le flop vient roi 8 4 rainbow sb check la big blind donc bête je paye juste donc les blinds c'est 10k 20k je fais 40k payé payé donc il ya déjà 140k dans le pot là il fait 40 je paye turn c'est un 6 offsuit et il n'y a pas de flush draw possible à la turn donc là c'est la situation juste rêvé quoi il barrel à 125k je paye et river dame donc il n'y a pas de flush possible il n'y a pas de il ya juste 7 et 5 qui me bat quoi ou brûlant de 8 et là il fait tapis 475k je vérifie mes cartes je colle il avait 9 et 8 off il a tourné une paire qu'il a donc bête 3 barrel bluff donc c'est un peu juste énorme à ce moment là du tournoi qui me fait passer à à plus d'un million de jetons quoi un peu plus loin dans le tournoi toujours sur le même niveau de blind 10 000 20 000 je paye à 40 000 avec 10 et 9 suité en mp la big blind défend le flop via un 9 8 2 rainbow c'est un board que je vais assez souvent mis sachant que je suis mp j'aurai des as roi as dame as valet as 10 roi dame roi valet roi 10 dame valet mon dame valet c'est que de shot mais je vais souvent mis le board c'est des situations où je pense que c'est important de checker de temps en temps et je me suis tellement fait own à check back des over parce que le field a tendance à beaucoup prob cette situation je décide de check back top pair avec backdoor straight draw backdoor flush draw l'adversaire probe à 40 000 turn un tiers pot je call c'était un 5 qui fait ramener un flush draw à la terre donc 6 et 7 c'est les notes qui fait 40 cas je call et river c'est la doublette du 2 il check et là je fais proche de peau je fais 150 000 et il tank et il finit par payer il était sûrement avoir un 8 je pense ou un 5 donc encore une fois très bon résultat arrive la main le un peu le tournant de la journée j'ai envie de dire un joueur qui est faible que je ne savais pas qu'il était faible je l'ai su qu'après ce coup là du coup décide d'ouvrir à 50 000 sur les blindes 10 000 25 000 je suis en big blind avec 5 et 3 off je défends le flop vient 2 3 4 rainbow je pense qu'on pourrait donc bet c'est ok mais je me rappelle du tournoi win où j'avais donc battu une main semblable où j'avais perdu un peu le maximum où j'avais dit dans une vidéo que j'aurais aimé être un peu plus polarisé quand je donc bet flop en exploit et pour se faciliter la vie quoi donc j'ai repensé à cette main j'ai décidé de check l'adversaire à bet le flop 75 000 dans 140 000 et là j'ai deux choix je peux raise on joue genre quelque chose comme 750 mille effectifs j'aurais raise avec backdoor flush draw mais ça reste ok sans backdoor flush draw je pense les deux sont ok à call ou raise on est rarement très mal si là genre perte valet on flippe quoi clairement donc raise est très ok mais je décide de call jouer tranquille et là incroyable ce qui se passe attention la turn c'est un as donc j'ai ma straight je pense que j'ai un peu plus de 5 que lui ça va souvent faire check check sur cette terme donc je décide de lead à 100 milles dans 300 milles et là il chauffe quelque chose comme 710000 un truc comme ça je regarde mes cartes ben j'ai straight je fais what ça chauffe 700 mille quoi je me dis il a 5 et 6 je réfléchis quand même bon évidemment j'allais pas folder je paye et là il a as roi off genre il est drawing dead il peut jouer que un split quoi mais un énorme spiou de sa part et ça me fait passer à 2 millions 1 donc plus de deux fois l'avrage à ce moment là j'avoue que j'étais sur un nuage parce que je me prends deux livraisons en quelque sorte de spiou adverse ensuite je perds deux medium size spots où je touche une fois good shot plus straight flush draw et une autre fois open ended et straight flush draw et les deux fois je mets deux bets mais j'ai des mauvais removals pour trois barrels du coup je give up les deux fois et ça me fait perdre une bonne partie de mon stack au final donc enfin pas une bonne partie mais quelque chose comme 20% donc c'est un peu embêtant de de pas réaliser son équité mais bon c'est pas très grave j'ai joué deux coups contre stefan song qui open et je défends roi dame off donc il open mp et le flop c'est dame 5 5 avec un flush draw il fait tout petit fait trente milles dans 110 milles je décide de check raise à 100 milles qui défend le turn c'est un set rainbow je check il fait 80 milles je call et la river c'est un as rainbow je recheck et là je le vois tank et dans ma tête je suis là vas-y mise pas mise pas mise pas et il sait que c'est moi qui les call sur le million maker et il décide de give up et roi dame gagne donc mon résultat j'en gagne une mais la deuxième je vais la perdre ensuite sur les blindes 20k 40k je décide d'ouvrir roi dame off au cutoff et la small blinde me 3-bet à 240k il fait trois x il joue un million effectif à peu près peut-être un million 1 je sais pas je call flop c'est dame 3 2 avec deux trèfles et j'ai le roi de trèfle en main il s'est bête 175 milles dans 500 milles à peu près je call turn roi j'ai top tout et là il fait tapis bon bah pas de décision je paye et il avait perdas et on lui craque les as et heureusement ça tient il n'y a pas de doublette du 2 de doublette du 3 ou tas river ça tient donc excellent résultat ça me fait monter à plus de trois millions arrive une main assez étrange où je l'open à 80k sur les blindes 20 40 et la big blinde 3-bet à 175k donc 2,2x je comprends pas trop l'idée ça génère zéro fold équité à peu de choses près je suis en position je vois pas ce que je fold dans ma range d'open en plus je connais des ranges normales soit j'étais pas over aggro ou quoi que ce soit donc il génère vraiment très peu de fold équité en faisant ça à ce moment là j'ai roi 5 de trèfle donc je call le 3-bet 175 milles il ya genre quelque chose comme 410 dans le pot 410 milles il s'est bête à 100 milles sur valet 4-2 j'ai backdoor straight draw avec le 5, backdoor flush draw je décide de call une fois parce que je comprends pas trop le sizing de son 3-bet et j'ai des backdoors il fait seulement 100 milles dans 410 milles je le flotte en position quoi voilà la turn c'est un 8 de coeur he check et vu que j'ai zéro équité et que j'ai pas forcément envie de me mettre à trois barrels etc je décide de faire un bluff sur une street je fais 350 milles à la turn sachant qu'il joue 700 milles donc là je lui pose une question pour tout son tournoi et je pense que s'il avait eu genre dame dame roi roi assas il aurait probablement barrel turn ou alors s'il avait eu un valet donc je pense avoir pas mal de fold équité et si il cheve ou si il call je comptais give up simplement mais il s'est touché donc très bon résultat la dernière main du day que j'ai joué c'est contre brian astings enfin c'est pas la dernière main du day mais c'est la dernière main où il ya quelque chose à raconter on va dire brian astings donc excellent joueur online de l'époque pour les connaisseurs il ouvre hijack je suis en big blind avec paire de 5 on joue à 3 millions effectifs à peu près le flop c'est 8 7 7 il décide de c'est bête on pourrait check raise mais j'aime pas trop l'idée de check raise ce combo là précisément donc je le call turn c'est un 4 ça fait check check et river doublet du set donc ma paire est contrefaite il ya 400 milles dans le pot c'est un bluff impératif ici et je décide d'overbet 600 milles dans 400 milles et il se couche rapidement donc j'ai beau hauteur 5 excellent résultat et on finit la journée avec un tapis de 4 millions quatre cent cinquante cinq milles la vraie c'est 2 millions 1 donc j'ai plus de deux fois la vraie je crois que je suis top 3 en stack peut-être top 4 j'en sais rien mais je suis très très bien et on est 33 left il ya plus de 800 mille dollars à la gagne bon c'est pas gagné il reste 33 joueurs mais en tout cas je suis en bonne position pour faire une table finale ça me ferait vraiment plaisir j'ai encore jamais goûté à ce plaisir là de faire une tf dans un event live pour autant d'argent donc wish me good luck je vous dis à tous la bonne soirée et à bientôt pour le day 3 de ce tournoi ciao tout le monde